Qu'est-ce que le livre est le résultat d'un triple parcours en me concernant, d'une triple pratique ? D'abord une pratique clinique en secteur de la psychiatrie adulte et à l'aide sociale à l'enfance de Paris pendant une quinzaine d'années et depuis maintenant près d'une vingtaine d'années une pratique de thérapeute auprès d'enfants et d'adultes donc en exercice libéral. Je suis par ailleurs enseignant-chercheur en psychopathologie à l'université Grenoble-Alpes et je participe à la formation depuis un certain nombre d'années des psychologues cliniciens. Et enfin j'ai eu une pratique pendant 8 ou 9 ans de direction d'établissement de soins. Donc cette pratique de direction a probablement eu une incidence même si elle est latérale sur certaines idées contenues dans cet ouvrage. Alors quel est l'objet, peut-être l'originalité au fond de cet ouvrage, c'est d'essayer de lier la question de la temporalité à la question de l'acte qu'il se situe dans le champ éducatif ou dans le champ du soin. Ce sont deux concepts, deux termes qui sont à la fois polysémiques et qui ont cours dans le champ disciplinaire, pas simplement dans le champ de la psychanalyse. Alors j'essaie dans cet ouvrage d'en cerner certains aspects concernant la notion d'acte pour faire vite. J'essaie de différencier la notion d'acte de la notion d'action au sens où on peut produire une série d'actions dans le éducatif ou dans celui du soin sans que nécessairement un acte ne soutienne ces actions. Et c'est à mes yeux notamment le risque de ce qui se pratique ou ce profil de plus en plus aujourd'hui, notamment autour des recommandations en matière de bonne pratique professionnelle, dès lors que ces recommandations ne viseraient à une sorte de protocolisation des pratiques. Protocoliser les pratiques c'est au fond réduire la personne dans le choix éducatif ou le soignant à un simple agent et cet agent perdant du coup sa qualité de sujet et produisant ainsi une série d'actions sans que foncièrement un acte ne les soutienne. Alors l'idée d'acte impose au fond une sorte de responsabilité du sujet, une responsabilité foncière du sujet. Et me semble-t-il, dans les recommandations en matière de bonne pratique professionnelle, dès lors que ces bonnes pratiques confinent à des protocoles, on perd cette dimension de l'acte. Alors concernant la temporalité, la dimension temporelle évidemment est engagée dans toute une série de champs, que ce soit dans les réflexions et la compréhension de ce qui se passe dans la nature, que ce soit en sciences humaines, en psychanalyse par exemple, évidemment la notion de temps ou temporalité a été particulièrement travaillée, un certain nombre de concepts d'en rendre compte, celui d'après coup, celui de répétition, la notion, la définition même de l'inconscient, la notion de transfert, etc. Alors j'ai essayé pour ma part d'approcher la question d'intemporalité sur le versant de l'intersubjectivité et j'ai essayé de cerner au fond en quoi la dimension intersubjective pouvait être affectée par la composante temporelle dès lors que cette composante temporelle était elle-même fragilisée parce que les conditions sociétales d'aujourd'hui imposent au sujet et aux institutions. Alors pour faire vite, mon travail s'inscrit en quelque sorte dans ce que un sociologue comme Armut Rosa a depuis une quinzaine d'années mis en travail avec un argumentaire extrêmement soutenu concernant une accélération du temps liée à la société contemporaine. Et j'essaie à travers l'étude d'un certain nombre d'objet, comme par exemple les conduites oppositionnelles, comme par exemple les phénomènes de dépendance, comme par exemple le rapport à la loi, comme par exemple ce qui tourne autour de la question de la parentalité, etc., ou des violences douces ou sévères. Donc d'interroger la place de la temporalité dans ces phénomènes et d'essayer d'éclairer ces phénomènes à partir précisément de ce que la temporalité ou les temporalités nouvelles imposent. A cet égard, j'ai essayé de produire un corpus, un appareillage conceptuel, destiné à éclairer au fond ces problématiques contemporaines, à travers par exemple la notion de temporalité transitionnelle ou celle d'anomie temporelle. Voilà, et je pense que cet ouvrage a comme particularité ou spécificité de venir éclairer, grâce à un angle d'approche probablement nouveau, probablement inédit, un certain nombre de phénomènes qui sont aujourd'hui très largement dans l'actualité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.